Le Fonds monétaire international affirme que les exportateurs africains de pétrole et de produits de base devraient supprimer les subventions et augmenter les taxes pour faire face à la croissance la plus lente observée depuis plus de deux décennies. Le directeur du département afrique du FMI a déclaré que la croissance pourrait commencer à se redresser l'année prochaine et atteindre 3% si et seulement si les économies effectuent des réformes budgétaires. Le principal risque est de savoir si les pays vont pouvoir faire les ajustements budgétaires nécessaires. Sinon, je crains que leur vulnérabilité augmente et que la faible performance économique que nous avons notée jusqu'à présent pourrait devenir encore plus difficile. La croissance a augmenté de plus de 5% au cours de cette décennie, ce qui a contribué à la baisse des prix des matières premières. Mais elle est maintenant entraînée par 23 nations qui dépendent des ressources comme le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Angola. Le Nigeria, qui est à sa première récession depuis plus de 20 ans, a cherché à élargir son assiette fiscale. Maintenant, la bonne chose pour le Nigeria, c'est qu'il a un très faible niveau de la dette, donc le Nigeria est un pays où si nous avons une cohérence et surtout dans la politique, cela permettrait d'obtenir un financement pour soutenir progressivement l'ajustement. Selon Selassie, les pays africains doivent équilibrer la dette commerciale avec d'autres formes moins coûteuses de financement des institutions de développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !